Les sachets plastiques ne sont plus les bienvenus en Côte d'Ivoire, ils sont en passe d'être remplacés par les emballages biodégradables. L'annonce de la destruction du marché Roxy dans la commune d'Ajami n'est pas du goût des commerçantes. Sa destruction selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA va permettre d'accéder plus facilement au nouvel hôpital général d'Ajami. Et puis d'un national en Italie après le naufrage d'un bateau à Lampedusa dans le sud de l'Italie, bilan plus de 130 morts. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La fabrication et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites, non seulement ces sachets mettent 100 à 400 ans pour se décomposer, mais ils sont aussi à la base de la pollution et de la recrudescence de certaines maladies. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable a effectué une visite sur les sites de production à la zone industrielle. Le reportage de Michel Mambo. Les sachets plastiques. Un réel danger pour l'environnement. Jeter ça et là, ils ne finissent pas de salir les rues et boucher caniveaux et autres égouts. En plus, les animaux de la mer ne sont pas épargnés. Chaque année, plus de 100 000 animaux marins meurent emprisonnés dans des sacs plastiques ou après les avoir avalés. Interdiction alors en Côte d'Ivoire d'utiliser les sacs plastiques, ce depuis le 22 mai 2013. Cinq mois après le décret du gouvernement, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable est sur le terrain. Alakwadioremi veut s'assurer de la mise en application effective de la mesure. C'est souvent que nous avons l'habitude de montrer ce qu'on ne doit pas faire et de sanctionner. Il faut également aussi montrer ce qui doit être fait et encourager ceux qui le font. C'est en fait le but principal de notre visite ici. L'entreprise que nous sommes venus voir prend en compte tous les aspects de la responsabilité sociétale. Ils font du profit, ils préservent l'environnement, mais également aussi ils suivent les directives du gouvernement puisque nous avons interdit les sachets plastiques et aujourd'hui nous voyons que le conditionnement dans le cadre de leurs produits dans les magasins qui sont les leurs ne sont plus faits dans des sachets plastiques, mais sont faits dans des sacs en papier recouvert de panier. Des innovations toutes simples pour répondre aux besoins d'emballage tout en préservant l'environnement. La fabrication et l'utilisation des sacs biodégradables devraient entrer dans les mœurs. L'annonce de la destruction du marché Roxy ne fait pas l'affaire des commerçants. Les commerçants de ce marché ont tenu à le faire savoir lors d'une conférence de presse. La ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH, Sida, a fait cette annonce en vue de désengorger la zone et permettre un accès plus facile au nouvel hôpital général d'Ajami. Franck Wadio nous en dit plus. Comme à ces dames, il y a quelques années, Conicita possédait un espace de vente de médicaments. Des médicaments de rue, ici au marché Roxy, dans la commune d'Ajami, depuis 30 ans. Conicita s'est reconvertie entre temps. En plus de son commerce de bijoux, elle gère plusieurs vendeuses de médicaments sur ce site, construits par ses propres soins. Mais la menace de destruction de tous les sites de Roxy par le ministre de la Santé inquiète Conicita. Présentement, nous les femmes, on a des problèmes. Parmi nous, la seule qui ne paye pas maison, il n'y en a pas. On paye courant, on paye l'eau. Les maris ne travaillent pas. On vous demande pardon, état de Côte d'Ivoire, aidez-nous les femmes. Plus de 5 000 femmes, des anciennes vendeuses de médicaments de rue pour la plupart, certaines cherchant encore à s'affranchir de ce commerce, se retrouvent aujourd'hui au sein de la coopérative des femmes commerçantes de Roxy et extension. Si dans leur majorité, ces femmes adhèrent à la décision du ministre, elles souhaitent cependant que l'autorité s'intéresse à leur situation. Il n'y a plus que 1 000 femmes, sinon on va les comprimer. Mais nous tous, on a arrêté. Le marché Conicita a bientôt détruit. Quelques solutions sont cependant envisageables, selon des locataires. Ils vont venir raser le marché, ils vont casser, ils vont les chasser. Ils vont se mettre dans les coins des rues pour revendre. C'est le travail consensuel qu'on doit faire avec le gouvernement. Créer un cadre de discussion permanente avec ces dames-là pour qu'elles quittent la sequèce en train de faire. La destruction du marché Roxy entre dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accès à l'hôpital général d'Aidjami. Selon les prévisions du ministre de la Santé, la livraison de l'ouvrage sanitaire est prévue pour le courant du mois d'octobre. En attendant, à Roxy, chaque minute qui passe est un long moment d'angoisse. Incendie ce matin du supermarché Cap-Nord situé à la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Plusieurs magasins sont partis enfumer. Un pas de perte en vie humaine. Les pompiers sur place ont réussi à s'y conscrire les flammes. Une enquête est ouverte pour identifier les causes de l'incendie. Des femmes formées à la connaissance de leurs droits et sensibilisées sur le bien fondé de la nouvelle loi sur le mariage. Une initiative de l'ONG du rêve à la réalité. Cette organisation a ciblé les femmes de la commune de Marc-Cory pour la première phase de la formation. Laetitia Mangli nous en parle. Elles passent le clair de leur temps au marché derrière ces étalages. Ces femmes du quartier Ali-Odan dans la commune de Marc-Cory ne savent pour la plupart ni lire ni écrire. Difficile dans ces conditions de connaître leurs droits et même d'interpréter les lois prises en leur faveur, notamment celles relatives au mariage. Ce que j'ai compris dedans, on dit que le monsieur ne doit plus forcer la femme. Quand c'est en contribution, la femme doit contribuer, le monsieur aussi doit contribuer. Quand le monsieur doit faire quelque chose, il doit dire à la femme d'abord qu'il doit faire ça. Et puis là, nous deux, on va s'unir pour faire. Mais si le monsieur quitte la femme pour faire, en tout cas, il porte pantalon, je porte pantalon. Aider ces femmes à comprendre les lois et statuts les concernant et les sortir de la pauvreté, c'est le challenge que veut relever Assoi Akwa Aline. A la tête de l'ONG, du rêve à la réalité, elle organise des séances d'information et de sensibilisation. Nous avons organisé cette conférence-là dans le but de former nos femmes. Parce que nous avons un objectif à atteindre au niveau de l'ONG, c'est de lutter contre la pauvreté. Mais on ne peut pas lutter contre la pauvreté avec des femmes qui sont ignorantes. Une initiative appuyée par la Division des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, qui assure le volet formation. La municipalité de Marcorie, quant à elle, apporte son soutien technique et financier. Les régisseurs de prison aussi ont été formés. Ils pourront désormais gérer plus efficacement les prisons. Et les prisonniers verront leurs conditions de détention améliorées. Une formation rendue possible grâce à l'effort conjugué de la délégation régionale du comité international de la Croix-Rouge d'Abidjan et du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Hamza Diaby pour en parler. La surpopulation, le manque de moyens, la sécurité et les problèmes d'hygiène dans les prisons ivoiriennes. Autant de difficultés auxquelles doivent faire face les régisseurs des établissements pénitentiaires. D'où un atelier pour examiner les moyens d'en améliorer la gestion. La gestion des prisons, ce n'est pas tout à fait facile. Le budget que les gens nous donnent pour l'hygiène dans les prisons, qui est vraiment nécessaire, ne suffit pas. Le comité international de la Croix-Rouge et les responsables de la gestion pénitentiaire conjuguent leurs forces pour une meilleure prise en charge des détenus. Ça permet aussi de saluer le fait que le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques se joint au CISR dans le cadre de l'organisation de cet atelier qui vise à trouver des solutions concrètes, pratiques qui pourraient être mises en œuvre immédiatement pour justement contribuer à améliorer les conditions de détention et le traitement des personnes privées de liberté. Une augmentation du budget de fonctionnement des établissements pénitentiaires est prévue en 2014. Une mesure du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Et puis les photographes professionnels dénoncent la prise des photos dans des établissements scolaires. Pour eux, cette activité leur revient de droit et ne doit être exercée que par eux. Hamza Diaby nous en dit plus. La photo d'identité, un élément essentiel dans la constitution des dossiers d'inscription des élèves. D'où l'instauration de séances de prise de photos sur place au sein de certains établissements privés ou publics. Une pratique sans doute pour faciliter les conditions d'inscription, mais qui reste un réel handicap pour les photographes professionnels. Leur studio se vide. Depuis l'arrivée, il n'y a personne qui a des photos ici. On fait tous les photos dans les écoles là-bas. Là-bas, c'est déjà pas chineuse. Pour l'union des photographes et caméramens professionnels, c'est une concurrence déloyale qu'elle subit. Nous sommes pris en otage. Les écoles publiques et privées aujourd'hui font des photos à l'intérieur de l'école. On oblige les enfants à faire des photos exclusivement dans les écoles. Pour se faire entendre, les photographes de Côte d'Ivoire multiplient les actions. La plus significative, leur volonté de revoir à la baisse le coût des prestations. Et puis la huitième édition du marché des arts et du spectacle africain Massa, c'est pour bientôt, plus précisément en mars à 2014 à Abidjan. 50 troupes vont participer à cette édition avec 5 disciplines. Première réunion du comité artistique hier, on en parle avec Franck Wadiou. Sept ans après la dernière édition en 2007, revoilà le Massa, marché des arts et du spectacle africain toujours à Abidjan. Et la date choisie est du 1er au 8 mars 2014. Mais avant, la grande messe de la culture, place à la réflexion pour en définir les rouages. Une réunion donc, la première du comité artistique international à Abidjan. Nous allons voir parmi tous les experts qui sont venus, qui a des pré-propositions, c'est-à-dire que nous n'allons pas les adopter tout de suite. Nous allons avoir une deuxième réunion qui va se tenir fin novembre, début décembre, qui va être celle qui va finaliser la liste que nous avons commencé à esquisser aujourd'hui. Une vingtaine d'experts pour donner un premier contenu, mais la structure est bien huilée selon le directeur général du Massa. C'est quant à troupes artistiques autour de cinq disciplines, la musique, la danse, le théâtre et les deux dernières, l'humour et le conte. En plus, une partie off pour la conquête du public de Boaké et Grand Bassam. Jusque-là, le Massa est resté dans son statut de marché, c'est-à-dire des acheteurs, des promoteurs qui viennent sélectionner des spectacles et qui vont les promouvoir dans les réseaux qui sont leurs. Mais le déjeuner, les innovations qu'il apporte, c'est que cette fois-ci, ce Massa soit un festival. Un milieu de participants sont attendus pour cette huitième édition du marché des arts et du spectacle africain qui, notons-le, est une biennale. En France, Saïdou Diko, le voleur d'ombre, peintre des aridités sahéliennes, Diko s'est mis à la photographie pour capter des images, ces clichés d'instants fugitifs, captifs des fous de connaisseurs. Une feuille, un crayon et un drôle de dada. Saïdou Diko aime les ombres, les silhouettes. Et cette manie le poursuit depuis l'enfance. Depuis l'époque où il gardait le troupeau familial et où il dessinait ses moutons sur le sable. Aujourd'hui, le petit berger Peul est devenu un artiste reconnu, un voleur d'ombre, comme il dit. C'est une façon de montrer à une personne, voilà, une personne en tant qu'être humain. Ça élimine l'apparence, ça montre juste une personne. Et en même temps, la photo, elle n'est jamais finie aussi. On essaie toujours d'imaginer d'habiller la personne, comment elle est habillée, les vêtements, etc. Donc il y a tout ça. Samani, Saïdou Diko, la balade, d'exposition en exposition. Une dizaine par an, en horreur. Ces instants volés, ces petits riens qui s'additionnent en un puzzle faussement naïf. Cette galeriste française en est fan. Il s'est montré la beauté de l'instant présent. Donc pour moi, c'est un regard qui élève. Et c'est ce qui me plaît dans son travail. Et puis il y a de la grâce et de la beauté. Et de la poésie qui va avec la douceur. En même temps, c'est un travail qui est fort. Les personnages sont bien campés. Saïdou Diko est un touche-à-tout. Vidéaste, peintre, avec toujours ce même regard, plein de tendresse, sur les petites choses de la vie. Au moins 14 personnes ont trouvé la mort hier jeudi dans le crash d'un avion au Nigeria. 20 personnes étaient à bord de l'appareil. L'avion qui devait rallier la ville d'Akouré dans l'état d'Ondo, au sud-ouest, s'est écrasé peu après son décollage. Les secours ont retrouvé six survivants. Selon le porte-parole de l'agence nigérienne de gestion de l'espace aérien, le moteur a eu une avarie au décollage. Le président Godelon Jonathan a ordonné qu'une enquête approfondie sur le crash ne soit menée afin de déterminer la cause de cet accident. Et puis, deuil national en Italie après un autre drame de l'immigration à Lampedusa, dans le sud du pays. Un bateau transportant des migrants a fait naufrage au large de l'île italienne. Une quarantaine de corps a été trouvé dans l'épave, ce qui porte le bilan à plus de 130 morts. Nouveau drame de l'immigration en Italie, parti de Libye, un bateau transportant 500 migrants originaires de la Corne de l'Afrique a fait naufrage jeudi au large de la petite île sicilienne de Lampedusa. 92 corps ont pour l'instant été repêchés, parmi lesquels des femmes et des enfants. Plus de 150 passagers sont sains et saufs. A l'aube, en raison de la présence de fioul, l'embarcation avait pris feu avant de couler. Le pape, qui s'était rendu à Lampedusa en juillet, a vivement réagi à ce naufrage. Un mot me vient à l'esprit ? La honte. C'est une honte. Plus de 22 000 migrants ont été débarqués depuis le début de l'année sur les côtes sud de l'Italie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada